Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo motivation, une vidéo motivation notamment pour les jeunes, très jeunes, même pour certains qui commencent à entreprendre, disons même pas 20 ans, 18, 19, 20 ans, pour d'autres, eh bien, sont un petit peu plus avancés. Donc une vidéo vraiment pour vous, qui êtes beaucoup plus jeunes que moi aujourd'hui, on va y revenir justement, et puis aussi pour remettre les choses en place par rapport à ce qu'on peut entendre parfois sur Internet, sur YouTube, et c'était un petit peu, tu vois, ce matin, cette vidéo n'était pas du tout préparée, pas du tout prévue, puisque j'avais prévu de t'enregistrer une autre vidéo. Et finalement, celle-ci, eh bien, est venue tout simplement chambouler un petit peu ma matinée. Je me suis dit, non, il faut absolument que je fasse une vidéo où on parle de ça et qu'on remette les choses à leur place, et que je vous fasse comprendre, et ça sera une vidéo vraiment motivation, même s'il y aura beaucoup de choses où je vais un petit peu casser dans cette vidéo, tu vas voir, ça va être un petit peu tranchant, mais l'idée, c'est bien de te motiver, toi aujourd'hui, qui veux entreprendre. Et notamment, tu le sais, si tu me suis un petit peu sur les différents réseaux sociaux, aujourd'hui, j'ai des enfants, je suis entrepreneur depuis plus de 25 ans maintenant, j'ai des enfants qui sont maintenant relativement avancés, donc j'ai 16 ans, 19 ans et 21 ans. Et donc, du coup, forcément, eh bien, j'ai une expérience en tant que papa, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Et je vais te livrer, effectivement, eh bien, des choses sur lesquelles on discute régulièrement et aussi apporter mon point de vue et surtout, ne pas te laisser miroiter des choses qui ne sont pas vraies non plus. D'ailleurs, je le dis très souvent quand je démarre mes webinaires ou quand je fais des formations, je n'en vends pas de pilule magique, ça existerait. Si ça existait, je n'en vends pas de pilule magique, il n'y a pas de formule miracle, c'est tout simplement le fruit de mon expérience, mais je ne veux pas non plus. Et c'est le problème qu'il y a, et on va y venir dans quelques instants, que vous fassiez, que vous, comment dirais-je, que finalement, vous laissiez subjuguer par ce que vous pouvez voir sur YouTube, sur TikTok, sur Insta et qui, du coup, fausse complètement la donne et vous emmène malheureusement sur une voie, à mon sens, de garage, une voie malheureusement d'échec. Et ce n'est vraiment pas ce que je veux, moi qui est entrepreneur et qui essaie justement de vous transférer cette passion entrepreneuriale. Allez, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, tu vas penser à t'abonner à cette chaîne YouTube, une chaîne YouTube où on parle. Alors, tu vas voir, c'est une vidéo aujourd'hui, Mindset, Motivation, mais on parle principalement d'investissement locatif, on parle principalement d'investissement aussi en bourse et on parle surtout, surtout d'entrepreneuriat, puisque moi, j'entreprends aujourd'hui dans la location courte durée et je fais notamment ce qu'on appelle de la sous-location et de la conciergerie. Je fais aussi de l'investissement immo, bien évidemment, mais principalement sous-location et conciergerie. Et c'est ce qui m'a permis d'obtenir ma liberté financière. Le mot, vous aimez bien entendre et c'est pourtant bien le cas effectivement me concernant. Et tout simplement, si toi aussi, tu veux lancer ces business dans ta ville en partant de zéro ou presque avec des résultats rapides et sans aide bancaire, eh bien, je t'invite à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description et tu pourras aussi participer à deux prochains webinaires que je vais tenir dans les prochains jours où justement, je rentre beaucoup plus dans le détail par rapport à ça et c'est surtout que tu pourras poser toutes tes questions puisque je serai en live. Aujourd'hui, vidéo, motivation et je pense surtout aux jeunes et je pense aussi à tous ceux qui malheureusement se laissent complètement emporter, on va dire le mot, par les différents réseaux sociaux. Quelque part, j'ai eu la chance, moi, quand j'ai commencé à entreprendre, donc officiellement, j'ai entrepris, j'avais 23 ans, aujourd'hui j'en ai 47 et j'ai eu la chance effectivement que les réseaux sociaux n'existaient pas. Je dis bien la chance puisque franchement, tout ce que je peux voir aujourd'hui, c'est beaucoup du bullshit et c'est beaucoup de la merde, il faut dire ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour vous vendre des choses. Alors, tu vas me dire toi aussi, Sébastien, tu vends des formations, tu fais ci, tu fais ça, toi aussi. Alors, il y a une partie marketing effectivement me concernant pour effectivement coller à la réalité du marché, mais c'est surtout que dans le cadre de mes formations, tu le sais très bien, il y a des accompagnements, ce n'est pas des vulgaires vidéos et ça se passe derrière ton écran, pas du tout. Tu sais très bien que je suis très engagé, ma communauté du moins qui me suit et qui verra d'ailleurs ces vidéos, je pense pourront le préciser dans la partie commentaire, je suis très engagé par rapport à ma communauté, ce n'est aussi pas par hasard que je fais des conférences physiques entre deux et trois fois par an, réservées justement aux membres de ma communauté parce que pour moi, je suis engagé dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, je fais beaucoup de recherches au quotidien, je teste aussi énormément de choses et je le retranscris soit en vidéo, soit directement dans mes formations ou lors des séances de coaching ou lors des séances de live que je fais notamment tous les samedis matin. Donc tu le sais, je suis assez engagé. Donc du coup, pour revenir là-dessus, moi je vois beaucoup de bullshit, de merde et c'est tous ces réseaux sociaux qui malheureusement pour les jeunes aujourd'hui, les très jeunes, 18, 19, 20 ans et moi je suis concerné, je suis papa, je suis papa d'enfants qui sont très jeunes, ils sont très influencés par les réseaux sociaux et vraiment, il y a un énorme piège là-dedans. Et donc du coup, je voudrais vraiment dans cette vidéo recadrer les choses et te donner la bonne méthode pour entreprendre, la bonne méthode pour devenir vraiment entrepreneur. Je le sais, pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, entreprendre signifie liberté financière, argent, voyage, belle voiture, jolie fille, joli mec, peu importe, restaurant, champagne, signifie tout ça. Donc oui, bien évidemment, on est tous très attirés par ce genre de choses, bien évidemment, mais il y a un commencement à tout. Et croire qu'il suffit de ton téléphone et de ton ordinateur pour que tout ça puisse arriver, il y aura des exceptions, bien évidemment, puisse arriver, malheureusement, c'est un leurre et tu n'es clairement pas sur la bonne voie aujourd'hui. C'est très clair. Alors, avant réellement de rentrer dans le sujet principal de cette vidéo, je ne suis pas là pour faire de la polémique, je ne suis pas là pour... Je n'ai rien contre les jeunes et d'ailleurs, s'il existait une fameuse pilule pour revenir 20 ans en arrière, je la prendrais tout de suite. Je crois même que j'échangerais tout mon argent pour très clairement prendre cette pilule magique. Mais je le dis vraiment, c'est-à-dire que je suis prêt à faire un rase de tout ce que j'ai aujourd'hui pour revenir 20 ans en arrière parce que franchement, il n'y a rien de plus beau que la jeunesse. et moi, j'adore m'entourer de gens jeunes autour de moi tout simplement parce qu'ils ont cette inspiration, ils ont cette énergie, ils ont cette envie, cette niaque et c'est ça que j'aime chez eux et aussi la nouvelle façon aussi de voir les choses et c'est ça qui est très intéressant. Mais cette nouvelle façon de voir les choses ne doit pas se faire influencer que par les réseaux sociaux et c'est bien là où il y a le problème. Donc, moi, du coup, pour commencer là-dessus, je n'ai rien contre la jeunesse, bien évidemment, c'est la plus belle des choses. Franchement, c'est juste cool. L'idée de cette vidéo, qu'elle ne soit pas mal comprise, c'est vraiment pour vous aider. C'est une vidéo de motivation. Elle est là pour vous aider. Elle est là pour vous faire entreprendre la meilleure des manières possibles. Et je pense, avec toute la modestie que je peux avoir, je pense, voilà, avec 25 ans d'entrepreneuriat, j'ai 47 ans, je pense que je suis capable de vous dire tout ça et je pense que vous êtes capable de l'entendre et j'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé et c'est pour ça, vous vous laisserez des pouces vers le haut, vous vous laisserez des commentaires si cette vidéo vous a plu. En fait, le truc, ce qui se passe, c'est qu'on a une génération aujourd'hui, malheureusement, où tout est concentré sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Et la pandémie n'a pas du tout aidé puisqu'on a connu une période où tous nos jeunes n'ont pas été à l'école, ont été enfermés chez eux à faire des cours à distance. Et du coup, forcément, il y avait des moments libres, il y avait des moments où on ne sait pas quoi faire et donc réseaux sociaux, forcément, Internet, et heureusement qu'il y avait Internet d'ailleurs. Enfin, quoi que oui, peut-être que finalement, on aurait trouvé d'autres occupations, d'autres gens ont trouvé d'autres occupations et c'était très bien aussi. Mais c'est vrai que du coup, c'est la solution facile, on se met sur Internet et on défile, on défile, on défile, on défile. Et là, bien évidemment, si tu es intéressé par l'argent, si tu es intéressé par le succès, tout de suite, des vidéos vont t'arriver à ton écran où on ne va te parler que de ça et là, tu vas tomber sur des influenceurs, donc je n'ai rien contre eux, bien évidemment. Ils profitent du système, ils ont compris le fonctionnement et ils vont vous vendre tout un tas de choses. Tu vas gagner 10 000 euros par mois, ça va être facile, tu vas voir en quelques mois, regarde aujourd'hui, je suis dans un bel appartement, j'ai des gens qui bossent pour moi, etc., etc. Tout ça, c'est du leurre total puisque moi, pour entreprendre et pour avoir de nombreuses activités qui me rapportent très bien ma vie, ça ne m'empêche pas de travailler et je dois fournir des choses et j'ai une pression aussi psychologique. J'ai des responsabilités, des responsabilités par rapport à ma comptabilité, des responsabilités par rapport à l'État, des responsabilités par rapport à mes salariés, des responsabilités par rapport à mes partenaires, enfin, j'ai des responsabilités, aussi des responsabilités par rapport à vous, par rapport à ceux qui suivent mes formations puisque vous avez tout misé quelque part sur moi, vous avez misé votre avenir sur moi et donc je dois vous rendre ça. Donc j'ai une pression, j'ai une pression de réussite et ça, c'est indéniable. Ce que je veux faire comprendre, c'est que la plupart du temps, tous ces influenceurs, ces vendeurs de rêves, oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils vont vous vendre des choses qui malheureusement ne sont jamais arrivées pour eux, ils ne l'ont jamais mis en place, ils l'ont très peu, ils ont eu quelques débuts de résultats mais ils se sont rendus compte que la réussite se passait autrement, se passait sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que beaucoup de jeunes, du coup, sont complètement happés par ça, par la facilité. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la facilité, ce n'est pas la bonne chose et vous n'arriverez à rien avec la facilité, en fait. Si vous pensez que tout est facile et que tout va se résumer à un écran d'ordinateur et un téléphone portable, malheureusement, vous n'allez pas du tout au bon endroit et vous n'allez pas y arriver et vous allez être déçus, très déçus, vous allez tomber de haut. Parce qu'entreprendre, c'est travailler. Eh oui, c'est travailler. Et même si aujourd'hui, moi, j'essaie de vous expliquer qu'on peut automatiser, qu'on peut... OK, c'est bien le cas. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pour moi, il y a deux, comment dirais-je, deux stades dans la vie. Il y a le stade où on est vraiment très jeune. Aujourd'hui, tu as peut-être moins de 20 ans ou moins de 25 ans. Et moi, je pense que tu dois passer par cette période difficile, cette période ingrate où tu vas devoir bosser, peut-être même faire des boulots qui ne vont pas te plaire pour comprendre et pour, quelque part, transpirer, pour, quelque part, sentir cette douleur, la sentir au fond de toi, sentir qu'effectivement, c'est dur, que c'est ingrat, que c'est difficile pour que, du coup, derrière, tu comprennes pourquoi il y a des choses qu'on doit mettre en place. À l'inverse, des personnes qui, par exemple, sont salariées, qui ont travaillé pendant 10 ans, 15 ans, qui ont 35, 40 ans et qui, au contraire, ou même 30 ans, qui ont déjà travaillé pas mal de temps, qui, elles, au contraire, cherchent à plutôt mettre en place des actifs, sont plutôt dans ce schéma-là. Là, j'ai pas de soucis parce qu'ils ont connu cette période difficile. Donc, ils savent, quand même, ils savent ce que c'est que bosser et qu'il faut se lever le matin à 8h ou 7h ou 6h et qu'il faut y aller. Et, du coup, quand ils vont entreprendre et quand ils vont mettre en place, notamment, ce que je parle, cette chaîne YouTube, ils vont apprécier ce moment-là et ils vont comprendre son intérêt et ils vont bien le mesurer et surtout, mieux le mettre en place. alors qu'à l'inverse, alors attention, c'est pas une généralité ce que je dis ici, mais à l'inverse, moi, je vois beaucoup trop de jeunes voir tout de suite le côté on fait pas grand-chose, on met en place l'activité, l'argent va tomber tout seul et c'est merveilleux, on met un stripe et c'est parti, on encaisse le pognon, etc., etc. et c'est parti et on peut se faire des voyages, etc. ça va pas marcher comme ça, non, 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 je suis désolé, ça va pas marcher comme ça et là, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte, ça ne marchera pas comme ça, tu dois passer par cette phase difficile, complexe. Par exemple, dans cette chaîne YouTube, tu sais, on parle beaucoup de conciergerie ou de sous-location. Moi, tu vois, j'en discutais ce matin avec mon fils, je lui faisais un message justement et je lui disais, tu sais, faire des ménages, au départ, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Moi, quand j'ai démarré ma première conciergerie à l'étranger, je faisais les rendez-vous propriétaires avec mon scooter, j'allais dans toute la ville, je faisais les ménages, je me faisais aider mais je faisais aussi des ménages par moi-même, oui, oui, je faisais des check-in physiques, je répondais aux messages, je gérais mes prix, je faisais tout, tout, tout seul, tout, tout seul. Énormément de travail, je bossais énormément, j'étais fatigué, du lundi au dimanche, tout le temps, non-stop. Mais j'ai fait de l'argent, j'ai compris mes problèmes, j'ai compris beaucoup de choses et ensuite, après, j'ai pu justement améliorer tout ça, faire en sorte que ce ne soit pas tributaire de mon travail, que ça ne soit pas finalement un emploi de salarié parce qu'en fait, il y a un vrai problème. Oui, il faut lire des livres, oui, il faut regarder des chaînes inspirantes, oui, il faut regarder des personnes qui t'inspirent mais le problème, c'est qu'il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Il ne faut pas rester bloqué là-dessus pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut passer à l'action. C'est que bien évidemment, lire, regarder des vidéos, etc., c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut le faire ça. Il faut réellement le faire. Et le problème, c'est que beaucoup de jeunes, des moins jeunes aussi, je ne veux pas faire une fixette sur les jeunes, mais c'est parce que ça m'ennuie en fait. Ça me fait chier parce que je suis père et que j'ai des enfants et que moi, je veux que mes enfants grandissent et que vous aussi, vous grandissiez. Quand je vois un jeune de 18-19 ans qui me contacte, qui veut prendre une formation, je suis... Je ne sais pas. C'est comme si le soleil venait de passer devant moi, tu comprends ? C'est comme si... C'est beau en fait. C'est beau d'être inspirant pour un jeune. Ce côté père me plaît énormément. Et donc, je suis là pour enseigner, je suis là pour vous apprendre, je suis là pour vous amener à faire des choses et ça me plaît énormément, ce côté bienfaisant justement. C'est ce qui me plaît en fait et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos YouTube. Et du coup, je veux vraiment que si aujourd'hui, vous êtes jeune et que vous ne soyez pas berné par tout ça. Parce que, comme je vous le disais, il y a vraiment deux choses. C'est que quand on dit il faut regarder les bouquins et les chats YouTube, etc., se faire influencer, ok, donc première chose, il faut passer à l'action. bien évidemment. Mais moi, je pense que lire des bouquins, regarder des vidéos inspirantes, etc., il y a un moment donné, il faut arrêter ça. Vous devez arrêter. Et vous devez revenir dans la vraie vie, la réalité. La réalité, c'est aller travailler. C'est aller, si tu as des idées, mets-les en place. Va sur le terrain. Va faire tes ménages. Va les faire, toi, tes ménages. Ou va te faire aider. Soit dans le dur, soit dans le concret. Parce qu'en fait, il va se passer beaucoup de choses dans le concret. Tu vas t'amener aussi à réfléchir. À réfléchir, bah ouais, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ou alors, tu vas comprendre peut-être certaines choses que tu n'avais pas compris auparavant parce qu'un dernier ordinateur, c'est pas comprendre les choses. C'est les vivre. C'est le vivre réellement. Tu sais, c'est pareil pour ceux qui font du dropshipping, etc. Moi, ma première création d'entreprise, j'ai lancé une société de e-commerce que j'ai revendue dix ans après. Je faisais des colis. D'accord ? J'achetais ma marchandise. J'allais en Chine. Je faisais des containers. J'importais de la marchandise. Je la faisais venir en France. Je la conditionnais. Je faisais des colis. Je participais avec mes salariés à faire des colis. J'envoyais les colis. Je gérais les SAV. Alors oui, bien évidemment qu'aujourd'hui, dans la nouvelle génération qu'on est, on veut que tout ça soit complètement délégué. Donc on va placer par des plateformes externes, des gens qui vont répondre aux messages. On va tout déléguer. On peut tout faire, c'est vrai. On peut tout faire. Comme on est en mon activité, on peut tout faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, je pense que pour ce stade-là, avant d'arriver à ce stade-là, on doit passer par le stade d'apprentissage réellement de l'activité, de ce qu'on fait. On doit bien la cerner, bien la comprendre pour que du coup, ensuite, on passe au stade, au level supérieur. Mais commencer par le level supérieur quand vous êtes très jeune, pour moi, ce n'est pas vous donner les bonnes cartes. Ce n'est pas vous donner les bonnes cartes parce qu'en fait, vous êtes baigné dans un système de facilité et c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est la facilité. Tout est facile aujourd'hui. On peut tout acheter. Tout, tout, tout. Vous avez de l'argent et c'est ce que vous avez compris. C'est que vous avez de l'argent et donc on peut tout acheter. Oui, mais les choses, il faut aussi les gagner. Il faut aussi... Tu sais, c'est ce que je dis aussi parfois, c'est une personne, notamment que je me dis à moi ou que je dis à des personnes qui me sont très proches. Je ne dirais pas qui, mais voilà. OK, on gagne bien notre vie, je gagne bien ma vie, on fait des bonnes choses, etc. Ce n'est pas pour autant qu'on doit s'acheter comme ça sur des coups de tête, des choses, en fait. Il faut, à mon sens, les mériter. Il faut, à mon sens, passer cette période où tu désires la chose. C'est cool du temps. Prendre le temps. Prendre le temps d'espérer cette chose pour qu'ensuite, tu te la payes, tu te fasses cette récompense. Et généralement, moi, j'aime bien me dire OK, je me ferai cette récompense si j'ai fait tel chiffre d'affaires, si j'ai gagné tant ou si j'ai tant sur mon compte ou si j'ai réussi à mettre en place telle ou telle chose. Je me ferai cette récompense parce que je veux le voir comme une récompense. Parce que sinon, c'est très facile, effectivement, je vais au distributeur ou je fais un virement, peu importe, et je m'achète la chose que je veux tout de suite, tout de suite, là, dans l'immédiat. Aujourd'hui, tu as même des cartes. Moi, j'ai une carte bancaire où on peut, avec la carte, payer jusqu'à 200 000 euros. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire que tu vas chez un concessionnaire automobile, tu sors la CB et c'est parti, quoi. Et c'est parti, tu vas chercher ce que tu as convoité. Enfin, ce n'est pas possible, ça. Pas possible. Pour moi, on doit désirer les choses. Et donc, par exemple, si tu veux entreprendre, tu dois passer, à mon sens, par des étapes. On ne doit pas les griller, ces étapes. Alors, pour certaines personnes, ils vont me dire, moi, pas besoin de ça, c'est n'importe quoi, ça, c'est l'ancienne époque. Sûrement, d'ailleurs, peut-être, certains me diront ça. Peut-être. Peut-être, mais je pense que je fais partie de ces personnes qui sont passées par des moments difficiles et qui ont compris, justement, la vie et qui ont compris que les choses doivent se mériter. Pour te donner un exemple précis, concret, une période de ma vie, j'avais un compte en banque à, je ne sais plus, entre 500 et 600 000 euros en cash. Pas en... Parce que c'est pareil aussi. Je suis navré. Mais je vois beaucoup de YouTubers, je vois beaucoup de personnes se vanter. J'ai un million de patrimoine, j'ai deux millions de patrimoine. Non, mais... En fait, ce n'est pas de l'argent qu'ils ont, c'est du patrimoine. C'est-à-dire, c'est des investissements qu'ils ont faits, ils ont levé de la dette, donc la banque a prêté. Mais ce n'est pas leur argent, en fait. Si demain, il n'y a plus de réservation, il n'y a plus de locataire, ils sont obligés de rembourser le crédit bancaire. Sinon, la banque va venir saisir le bien et c'est terminé. J'ai deux millions de patrimoine. Non, mais d'accord. Mais ce n'est pas ce que je te dis, ils intègrent de l'immobilier ou ils vont intégrer peut-être une valorisation hypothétique de leur entreprise et donc ils vont te dire moi, c'est pareil, si je t'ajoute tout, j'ai plusieurs millions devant moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas le cas, dans les faits. Ce n'est absolument pas le cas. Donc moi, à une époque, j'avais réellement en cash, donc je gagnais très bien ma vie, je faisais des salaires à peu près à 10 000 euros par mois et j'avais entre 500 et 600 cas de cash suite à une revente d'entreprise. Bref. Eh bien, tu ne me croiras peut-être pas, mais j'ai perdu cet argent en 3 ans. Ça a été très rapide. Tout simplement parce que je n'avais pas d'éducation financière, parce que j'ai claqué énormément, parce que j'ai fait des mauvais investissements, parce que j'ai créé des entreprises qui n'ont pas été rentables, j'ai remis au pot, je me suis acharné. Et là, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, race totale. J'ai même failli être interdit bancaire. J'ai failli être saisi sur ma résidence principale. J'ai été saisi sur des appartements en locatif. Ma résidence principale, j'ai réussi à la sauvegarder. Tu vois le schéma ? Mais finalement, c'est là où j'ai le plus appris. C'est là où j'ai le plus appris. C'est là où j'ai tout compris et c'est là où j'ai réussi à remettre en place des bases solides, du moins qui, à mon sens, sont solides aujourd'hui et où je vois vraiment le futur et où je construis mon futur. C'est-à-dire que je ne vais pas m'attarder à des choses futiles. Je vais me faire plaisir. Je peux m'acheter une belle voiture s'il faut, bien évidemment, même si je sais que c'est un gros passif. Mais quand je l'achète, je me dis que je m'achète un passif parce que je me fais plaisir. D'accord ? Par contre, en face, j'ai acheté un actif. Généralement, c'est lié. Ou alors, je me fais une récompense suite à une très bonne année ou autre, peu importe. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi se faire plaisir. Parce que voir tout le temps que le futur, le futur, le futur, il faut aussi, à un moment donné, pouvoir profiter un peu des choses. On est bien d'accord. Mais toujours, toujours, voir le futur, toujours voir la création d'actifs, c'est ma motivation première. Moi, je te le dis, je préfère aller m'acheter, par exemple, du matériel pour mieux travailler ou tout simplement acheter un appartement où je sais pas, acheter des choses où je sais que ça va me rapporter. Par exemple, investir, acheter des actions d'une entreprise cotée qu'aller m'acheter une fringue. Même si je porte des fringues de marque, c'est parce que, voilà, je suis aussi influencé par mon entourage qui me dit achète des fringues, fais-toi plaisir, etc. Donc je le fais. Mais au fond de moi, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Moi, acheter une action d'une entreprise qui est prometteuse et je me dis que je vais mettre 200 euros, je suis très content. Je suis très content. J'ai fait mon petit achat, tu vois, j'ai fait mon petit shopping. Mais j'ai fait un shopping qui va me rapporter de l'argent. Tu comprends ? Et là, je me fais vraiment plaisir. Et ce que je veux dire, c'est que t'as beaucoup de YouTubers, pour revenir au sujet principal, moi, j'ai tout compris quand j'ai tout perdu. Beaucoup de YouTubers ou d'influenceurs ou autres, ils te parlent en fait que de leur réussite. Jamais ils vont te parler de leurs échecs, tout simplement parce qu'ils en ont pas eu, tout simplement parce qu'ils viennent de démarrer et tout simplement parce qu'ils ont 1, 2, 3, 4, 5 ans d'expérience. Mais c'est pas suffisant. Ils ont pas connu cette période. Ils ont connu que la période faste, facile. Mais quand tout va redescendre, parce que ça redescendra, il y a des cycles, ça redescendra les amis. Quand ça redescendra, là, ils seront vraiment pas bien. Ils auront pas vécu cette période et donc c'est là où justement, on verra, on verra, est-ce qu'ils auront cette capacité à rebondir ? Parce que pour beaucoup de personnes, c'est la facilité de tomber dans la... On l'a bien vu, notamment auprès de stars, auprès de personnes... D'ailleurs, ceux qui gagnent très rapidement de l'argent, c'est très fréquent que derrière, malheureusement, s'en suit un très gros échec. Et c'est ce qui m'est indirectement arrivé. Une très forte croissance, très jeune, de l'argent qui arrive très rapidement. Et puis tu sais, t'es mis un pieu sur un piédestal, tout le monde te regarde en disant, waouh, bravo, top, jamais j'aurais cru. Et toi, du coup, toi, je te le dis, j'avais été reçu par un ministre à l'époque. C'était juste un truc de fou, ministre de l'Emploi ou non, ministre... Oui, c'était le ministre de l'Emploi. J'avais été reçu, j'avais reçu un trophée. Enfin bref, c'était un truc... C'était monté très très haut et du coup, toi, t'es un peu sur ton petit nuage. T'as l'impression que t'as des articles dans la presse, le lendemain, t'es convoqué chez une banque qui te fait des propositions, etc. En fait, après, tu redescends. Après, tu redescends et là, c'est douloureux. Là, c'est douloureux, tu prends très cher. Et certaines personnes n'en se remettent jamais. Moi, je m'en suis remis et je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'en suis là et que je te fais cette vidéo et que je peux en parler librement. Donc, c'est pour ça que si on revient à ce sujet principal, pour moi, il y a vraiment deux étapes. C'est la première étape, mouille le maillot, transpire, fais tes exercices. Voilà. Et à un moment donné, à un moment donné, tu sentiras que tu peux aller à l'étape numéro 2. Et cette étape numéro 2, c'est effectivement te faire plaisir. Moi, j'ai par exemple des discussions que je peux avoir avec mon fils notamment qui me dit « Ouais, tu devrais te faire plus plaisir, j'aimerais bien être comme toi, etc. » Je dis « Non mais attends, 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 c'est pas venu comme ça. C'est pas venu comme ça. Ça a mis du temps, moi. Ça a mis beaucoup de temps. Pour certains, c'est plus court et j'espère que pour toi, ce sera plus court. Mais tu vas passer par cette étape difficile. Tu vas le faire et je veux que tu le fasses et je veux que tu morfles un minimum parce que la vie, c'est pas que du bison-ours. On doit se prendre des coups. On doit, vous devez, vous prendre des coups. Plus vous prenez coups, plus vous saurez les anticiper. D'ailleurs, je démarre souvent mes webinaires en faisant justement une citation autour de ça, en disant que justement, on mesure le sérieux, comment dirais-je, des personnes qui sont capables de réussir, justement, à leur capacité à éviter les obstacles, leur capacité à intégrer les obstacles dans leur parcours d'entrepreneuriel. Les éviter, c'est plutôt dans le sens les affronter et ensuite pouvoir passer parce que beaucoup de personnes vont s'arrêter au premier obstacle. Ils vont être plein de motivation et dès qu'il y aura une première difficulté, ah non, c'est pas pour moi. Ou d'autres personnes vont par exemple, vous me regardez peut-être aujourd'hui, vous dites, j'ai peut-être fait de la sous-location, de la conciergerie, je vais faire comme Seb et tout, ça a l'air super bien ce qu'il fait et tout. Et puis dès que ça n'a pas marché, vous n'aurez pas eu le truc que vous voulez ou la réponse que vous voulez ou ça a remis. Non, finalement, ça ne marche pas. Non, finalement, je ne sais plus tout faire autre chose. Oui, mais ça, vous n'allez jamais avancer comme ça, jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous vous faites complètement subjuguer par l'argent, vous vous faites complètement subjuguer par la réussite, vous ne voyez que ça. Donc à un moment donné, décrochez des réseaux sociaux, même limite, désinstaller Instagram, désinstaller Facebook et d'ailleurs, je pense que je vais le faire aussi parce que moi-même, parfois, ça me saoule. Je me laisse complètement influencer par ça et il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Il y a un vrai piège. Et plus vous êtes jeune, plus vous êtes très consommateur de ça. Mais moi, sur YouTube, je le sais, ma tranche d'âge qui consomme le plus, je le sais. Ce n'est pas des personnes qui ont 45 ans ou 50 ou 60 ans. C'est plutôt des jeunes entre 18 et 35 ans parce que vous souhaitez obtenir cette liberté financière et c'est très bien. Et moi, je suis là pour vous y amener. Mais transpirez un peu avant. Transpirez. D'ailleurs, dans mes formations, je le dis, quand vous lancez les appartements, faites des ménages. Allez accueillir des voyageurs au départ. Ne voyez pas tout de suite l'automatisation. Ou par exemple, j'ai des personnes qui sont en mode complètement paniquées parce que, par exemple, ils n'ont pas réussi à automatiser l'entrée. Ou par exemple, je vends, par exemple, sur mon site internet un système, un boîtier pour faire les ouvertures automatiques. Ils ne l'ont pas reçu avant le démarrage de l'annonce. C'est tout un drame. Mais c'est ce que je leur dis. Et si le premier check-in, tu le fais en physique, ce n'est pas la fin du monde. Alors oui, tu es peut-être salarié, mais tu vas pouvoir t'organiser. Arrête, tu vas pouvoir t'organiser, c'est évident. Si le premier, deuxième, tu fais des check-in en physique, ce n'est pas grave. Au moins, tu auras vu ce que c'est que de faire un check-in. Tu auras rencontré au moins une fois ton voyageur. Le problème, il est là. C'est qu'en fait, on voulait tout automatiser. C'est très bien et c'est ce qu'il faut faire, mais ça, c'est plus l'étape suivante. L'étape numéro une, c'est prenez bien conscience des choses, comprenez bien votre activité pour qu'ensuite, justement, vous compreniez bien pourquoi on fait tout ça et pas commencer par ça en se disant ou alors vous avez déjà une expérience. Si vous avez déjà une expérience, il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, les gens n'ont pas d'expérience et donc ou alors veulent des outils tout de suite. Tout de suite. Ils veulent des outils. Ils veulent tout de suite des outils de gestion. Mais démarrez comme ça déjà, lancez votre compte. Airbnb, Booking, lancez déjà votre activité. On verra après, on va s'améliorer. Mais ça ne sert à rien de brûler les étapes et surtout de perdre du temps parce que beaucoup de personnes, si par exemple, ils n'ont pas suivi la formation BES24 parce qu'ils veulent absolument BES24, en fait, ils ne vont pas démarrer le business parce qu'ils n'ont pas suivi cette formation. Mais en fait, c'est une façon de retarder la mise à l'action, le passage à l'action. Moi, je le vois bien et je vous le dis par expérience parce que j'accompagne, ça fait plus de... J'ai plusieurs... Voilà. Plus de mille personnes ont accompagné mes programmes. Je crois qu'on est même pratiquement à 2000 personnes. Je le vois bien dans les séances de coaching. En fait, certaines personnes reportent le passage à l'action parce que malheureusement, ils ont peur et il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, il faut mieux me le dire. Sébastien, j'ai peur. OK, tu as peur. On va travailler là-dessus ensemble. On va voir ça ensemble. Mais ne fais pas... Ne te cache pas la face. Dis-moi les choses clairement. Il n'y a pas de problème. Je comprends très bien. Je suis aussi humain. J'ai eu aussi des pas difficiles. J'en ai eu. Forcément, le fait d'entreprendre depuis pas mal d'années m'a renforcé. Je me suis pris des coups. Donc forcément, me reprendre d'autres, ce n'est pas vraiment très grave en soi. Je m'en fous. Je vais me relever. Je le sais. Ce n'est pas le problème. Donc, je pense que je suis capable de t'expliquer tout ça. Voilà cette vidéo. C'est une vidéo de motivation. J'espère qu'elle vous leur a donné cette motivation vraiment pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Il y a une petite dédicace aussi forcément à mon fiston, Pierre, vous vous doutez bien, à qui j'ai fait des vidéos. On va en refaire d'autres parce que voilà, moi, je suis un papa avant tout, avant d'être entrepreneur. Et je suis là aussi pour transmettre les choses. Et j'espère que j'ai pu être votre père aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo que j'ai pu vous aider en tout cas. Voilà les amis, portez-vous bien. Plein de bonnes choses, plein de bonnes réussites, plein de beaux projets, bien entendu. Je ne vous souhaite que le meilleur, clairement. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Sur ce, excellente journée et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! !